Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo avant de commencer cette vidéo-là, petite précision, oui, hier soir il n'y a pas une vidéo, donc la vidéo qui était censée sortir hier soir, je vous l'ai sortie tout à l'heure, parce qu'en fait hier quand je l'uploadais un petit bug, elle était privée, je n'arrivais pas à la mettre en public, ça buggait, bref je l'ai supprimé, et je l'ai upload aujourd'hui, et du coup la vidéo qui était censée sortir tout à l'heure, je vous la sors au soir, donc voilà, juste hier soir il n'y a pas une vidéo, je sais que ça ne change pas grand-chose pour la plupart d'entre vous, mais comme vous avez pu voir mon titre, alors je ne sais pas comment cette vidéo-là va s'appeler, mais on va parler de ce livre-là, donc bon oui pour vous c'est un livre, mais c'est un livre qui est sorti, enfin qui a été écrit par Paris United, donc moi je les ai découverts parce que je l'ai suivi sur Twitter, avant que je sois suspendu, parce que je me suis fait suspendre trois fois mon compte, mais je l'ai suivi, c'est un média autour du PSG qui relaie des informations, etc, donc n'hésitez pas à aller le voir, je ne sais plus combien je l'ai payé, ce livre-là, bon 18,50, comme c'est écrit derrière, ça va honnêtement, ça va clairement, je l'ai eu il y a longtemps, parce que voilà, je l'ai eu à Noël pour rien et je ne l'avais pas du tout lu, parce que bon, tu sais, on sort, on est toujours en train de sortir de droite à gauche, et le fait que il y a ce confinement-là, c'est que je l'ai lu, petite autre précision, Griezmann a sorti à moins de gars, je vous ferai une vidéo sur celui-là, bon, il faut que je le lise, donc elle arrivera peut-être dans une semaine ou deux, le temps où je le lise tout ça, mais voilà, donc c'est un livre assez intéressant, il est très gros, mais ça résume toute l'histoire du PSG, du début à la fin, surtout, cette année, comme vous le savez, c'est les 50 ans du club, donc qui était censé être fêté en août, dans un très beau match, bon, je ne pense pas que ce sera tiècle au virus, etc, donc peut-être que les 50 ans seront, enfin, entre guillemets, peut-être que ce match-là sera fait l'année prochaine, si ça ne peut pas tirer, parce que je viens avec des légendes comme ça à huis clos, qu'est-ce qu'on a foutre, tu vois, donc voilà, bon, il est très 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 gros, comme vous pouvez le voir, il est très épais, je crois qu'il y a plus du tout, voilà, il y a 300 gros, 40 pages, donc je vous le dis, je l'ai lu, vraiment, partie par partie, parce que ce n'est pas possible de les retourner entiers, donc après, si vous êtes motivé et que vous n'avez vraiment rien à faire pendant le confinement, achetez-le et lisez-le, parce que ça va vous occuper, mais vraiment, je trouve que ça a été très bien écrit, après, il faut vraiment être fan et très lecteur, parce qu'il n'y a aucune image, tu vois, il y en a qui viennent, il y a des petites images, moi, je pensais qu'il y allait avoir des petites illustrations à droite à gauche, mais c'est vraiment un très gros livre qui résume toute l'histoire, et c'est vrai que moi, voilà, je suis le PSG depuis quelques années, mais je ne savais pas toute l'histoire, parce qu'en 1970, je n'étais pas né, en 90 non plus, donc je ne pouvais pas connaître toute cette histoire, après, je connaissais quelques éléments historiques, parce que, ben, j'avais déjà vu des vidéos tout de suite, etc., mais j'ai réellement appris, grâce à ce livre, beaucoup de choses de l'histoire, notamment sur les débuts, parce que c'est vrai que les débuts, on ne s'en rend pas forcément compte, je ne vais pas tout spoiler ici, et peut-être que je vous ferai, d'ailleurs, une vidéo, grâce à ce livre-là, pour vous parler de l'histoire, du PSG, parce qu'il y a très peu de gens qui ne la connaissent pas, on ne va pas se mentir, le Qatar a ramené beaucoup de fans, et beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette histoire-là, donc j'ai appris, voilà, j'ai appris des noms, j'ai appris des choses, des histoires, des trucs comme ça, et moi, je vous conseille d'acheter ce livre-là, parce que ça résume parfaitement bien l'histoire, alors, oui, c'est long, c'est long, mais en gros, pour vous montrer, il faut que je le trouve, voilà, il y a, en gros, quatre parties, donc voilà, vous pouvez le voir ici, première partie, c'est la naissance du club, donc de 70 à 91, donc c'est vraiment toute la naissance, la mise en place, les premières choses, etc., deuxième partie, c'est les années canal, donc le football, les titres, tout ça, donc de 91 à 2006, quand le club a été rempli par canal, puisqu'avant, ce n'était pas eu les propriétaires, la troisième partie, c'est de 2006 à 2011, donc les années colonie-capitale, et pour vous dire, ça, j'ai appris, par exemple, parce que je ne savais pas du tout colonie-capitale, avait été propriétaire du PSG, bon, après, ils se sont arrivés en 2006, donc en 2006, j'avais 3 ans, je ne pouvais pas les connaître, et en 2011, voilà, en 2011, j'avais 8 ans, donc je ne pouvais pas non plus les connaître, quatrième partie, c'est une partie, bon, très intéressante, mais qui est la plus connue aujourd'hui du PSG, partie QAC, donc de 2012 à actuellement, bon, après, c'est un, enfin, actuellement, entre guillemets, c'est un livre qui a été écrit avant, donc il n'y a pas non plus les trucs sans tortement, etc., parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois, donc voilà, il y avait une parfaitement bien l'histoire, et surtout le début, parce que mon, l'histoire du Qatar, on connaît les quarts de finale, tout ça, mais globalement, les débuts, les légendes, si vous n'avez pas une grande connaissance des débuts du PSG, ce qui est normal, moi, je vous dis, je ne connaissais pas les débuts, et je n'ai pas honte de le dire, parce qu'en 70, tout ça, je ne savais pas comment le club a été créé, tout ça, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment sur les ultras, par exemple, parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes d'ultra, et c'est vrai que là, le PSG a eu beaucoup de moins de gloire à ses débuts, et après, il y a eu un moment très vide, mais vraiment, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, honnêtement, vraiment, les parties, la première partie, par exemple, elle fait 100 pages, la partie d'après, 100 pages, et bon, la partie 4 des années QSI, elle n'est pas énorme, voilà, elle fait quoi ? Bon, elle fait 40, 50 pages, mais c'est parce qu'après, les années QSI, on les connaît, donc moi, je tenais à vous parler de ce livre-là, parce que je n'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus, moi, je vous dis, moi, j'ai voulu l'acheter, puisque, bah, des livres comme ça, qui résument l'histoire du PSG, bon, je suis sûr qu'il y en a, mais après, je ne connais pas tout ça, c'est surtout vu que je le suivais, en fait, par une réalité que je les suis sur Twitter depuis, bon, je les suivais plutôt depuis pas mal de temps, et quand j'ai vu qu'il sortait un livre comme ça pour les 50 ans, pour résumer toute cette histoire du PSG, bah, je me suis dit, bah, je vais l'acheter, et je vais l'acheter, ce sera une bonne occasion de savoir tout ça, et je ne pensais pas qu'il allait être aussi bien, après, c'est sûr qu'il faut être motivé, moi, je vous le dis, j'ai pris, je crois, 2-3 mois pour le lire, mais c'est parce que, bah, bon, je l'ai fini dans le confinement, parce que, voilà, j'ai fini durant ce confinement, si vous voulez vraiment vous occuper, vous prenez ce livre-là, il y a 300 pages, bon, voilà, ça, ça peut vous durer, voilà, comme ça, comme vous ne savez pas quoi faire, vous lisez ça, et moi, vraiment, je tenais à vous parler de ce livre, après, je ne veux pas vous en parler dans les détails, parce que, si vous l'achetez, derrière, je n'ai pas envie de tout vous spoiler, juste que c'est très bien résumé, qu'on apprend des choses, et aussi, ceux qui disent que le PSG est un grand club depuis le Qatar a vraiment acheté ce livre-là, parce que, vous voyez, le PSG, avant que le Qatar arrive dans les années 85, 90, un peu plus après 90, était déjà un grand club, était un club qui était reconnu en Europe, parce qu'il avait fait des choses pour un club qui était jeune, après, le truc, c'est que, oui, aujourd'hui, le PSG, on dit qu'ils sont nuls, etc., mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a le Qatar, le PSG, avant, et je vous prépare une vidéo, je vous le dis ici, parce que je sais qu'en fin de vidéo, à ce moment-là, il n'y a plus personne, je vous prépare une vidéo pour vous dire pourquoi le PSG, selon moi, était plus fort dans les années 90, parce que, bon, ils ont quand même gagné beaucoup de titres dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils ont gagné la C2, je crois que ça s'appelle comme ça, donc la Coupe des Coupes, où en gros, tous les 21 des Coupes, participaient à ça, donc ceux qui gagnaient la Coupe d'Allemagne, l'été, la Coupe d'Espagne, l'été, donc voilà, tous les mains faire des Coupes, l'été, et ils ont quand même gagné des titres, et donc je vous prépare ces vidéos-là, j'ai encore beaucoup d'idées à vous faire, ne vous inquiétez pas d'ailleurs par rapport à ça, mais voilà, je tenais à vous en parler, donc voilà, si vous avez envie de vous occuper, d'acheter ça, d'ailleurs, voilà le résumé, je peux vous lire, c'est écrit, le PSG, c'est le club de l'entrain, le club unique d'une vie d'émence, voici comment Jean-Paul Belmondo qualifiait le PSG, notre club, celui qui a failli de jamais exister, à l'aube de ses 50 ans, le PSG est devenu Paris pour l'éternité, club le plus titré du pays, malgré son jeune âge, le PSG l'a su générer à un engouement sans limite d'une frontière, capable de rassembler le supporter de tous morts et de tous milieux, autant d'une passion jamais démontie au fin des dernières décennies, le PSG c'est comme la Samaritaine, il s'y passe toujours quelque chose, disait Alain Kaysak, des prémisses aux paillettes, de la Coupe d'Europe au bord du gouffre, menant à la deuxième division, préparez-vous à plonger dans l'histoire d'un club qui, pas comme les autres, le nôtre abrité dans un stade, pas comme les autres, le Paris des Princes, donc voilà, c'est assez cool, vraiment je vous conseille de l'acheter, bref, donc sur ce, je n'ai pas plus de choses à vous dire par rapport à ça, si vous l'achetez, voilà, c'est ça, moi je l'ai eu sur la FNAC, je crois après, bon, est-ce qu'il est encore en vente, je ne sais pas, n'hésitez pas à surcer cette vidéo-là, vous n'avez plus, à liker, à me dire en commentaire, si vous l'avez, votre avis, si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, surtout sur l'histoire du PSG, mais vraiment, c'est très bon, surtout pour quelqu'un qui est jeune, comme moi, qui n'a pas beaucoup d'expérience, bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager, j'espère que cette vidéo-là ne buggera pas, si vous l'envoyez vers 21h, c'est galopabilité, si vous l'envoyez vers 16h30, c'est que c'est abonné, bref, moi sur ce, je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501